Dans Twinmotion les matériaux peuvent venir de deux endroits différents soit en importation de ton logiciel d'origine ici par exemple Revit soit de Twinmotion lui-même. Pour les matériaux d'importation cela dépend aussi du logiciel duquel tu pars. Si c'est Archicad ou Revit qui ont des liens dynamiques avec Twinmotion les matériaux sont bien compris. Pour preuve tu peux cliquer ici sur la pipette et cliquer sur le toit afin de récupérer ce matériel. Lorsque tu es dans le matériel tu as donc plusieurs menus et une chose qui nous indique que le matériel est bien compris c'est que si on regarde le réglage de la couleur ici au niveau du plus et qu'on regarde le nom du jpeg on retrouve le chemin game librairie material ground nature map t ground gravel. Or si je regarde dans mon logiciel d'origine Revit en ayant sélectionné mon toit je vois bien que c'est un sol étant Chiso 13 en gravier donc on a bien une correspondance entre Revit et Twinmotion. De plus si je reviens dans tout mon menu du gravier et que je rentre dans les réglages de la réflexion déjà la réflexion n'est pas à 0 ou à 100% elle est à 50 mais en plus je retrouve encore cette image ground gravel 01. Et de même si je rentre dans les paramètres plus approfondis je trouve le relief et en cliquant sur plus je trouve gravel 01 donc toujours la même map jpeg. ce qui veut dire que la compréhension entre les matériaux de Revit et ceux de Twinmotion est complète. Ce n'est pas forcément le cas avec les autres logiciels de 3d il peut y avoir une incompréhension qui fait que on garde toujours la diffuse donc ici on aurait bien notre jpeg mais la réflexion ou encore le bump n'aurait pas le jpeg et et n'aurait pas non plus le réglage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.